Et la Bible dit ici que si le mari d'une femme chrétienne meurt, elle ne doit se marier qu'à un autre homme qui adore le même Dieu qu'elle. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah ne se marient qu'entre eux-mêmes. Et même dans l'Église, à part maintenant que quelques catholiques et protestants évangéliques admettent ça, le font, mais il est connu, publiquement connu, qu'il y a une divergence de foi entre les catholiques et les évangéliques. Un catholique vrai-vrai ne va jamais se marier à un évangélique vrai-vrai. Un protestant, un méthodiste, non. De la même manière, les évangéliques ne vont jamais prendre forme ailleurs. Les christianistes se laissent se marier entre eux. Parce qu'il y a compatibilité de corps, de cœur, d'esprit, de foi, d'amour. Donc, ceux-là, voici les raisons au niveau de l'Église. Mais même chez nous, encore les musulmans, un tigianite ne va jamais donner sa fille, sauf des cas rares, exceptionnels. Il ne va pas donner sa fille à un sunnite qu'il s'appelle Ouarabia. Il ne va jamais donner sa fille. De la même manière, un sunnite qui connaît quelqu'un qui est tigiani, qui pratique les zikhrs hautes, ne va jamais donner sa fille à ce dernier. Il y a des associations, même ici, en Afrique, islamiques. Si tu n'es pas membre de l'association, tu ne prends pas forme là-bas. Et si tu as une femme qui embrasse leur association, ils feront tout pour faire quitter la femme chez toi. Ils se connaissent. Donc, arrêtons l'infimistérie. On dit que les oiseaux de même l'image volent ensemble. Qui s'assemblent, se ressemblent. Ou encore, qui se ressemblent, s'assemblent. Et le prophète a dit que l'homme est avec celui qu'il a aimé. Celui à qui tu t'apparentes, tu fais partie de lui. Maintenant, n'empêche qu'en islam, nous tous, nous nous appuyons sur le même verset 5 du chapitre 5 du Coran, suratulmaïda, pour admettre, pour ceux qui admettent, que les musulmans marient les femmes, les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiennes. Mais en même temps aussi, nous qui n'admettons pas, c'est sur ce même verset, on s'appuie pour dire que ce n'est pas possible. Et le VRidać, on se déramenté, c'est-à-dire qu'on les chrétiennes. « Et on ne s'arrête, les chrétiens, il n'y avait un vrai trait. Il y a une très puissance de l'étoile, qu'il me fait s'abter. Il y a un sentier, il était un sentier, il y a un sentier, il y a un ventur, il y a un sentier, il y a un sentier, ثم دنا فتدنا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرات المنتهة تحرين أيضا بعثهم تؤكد التسucky ولكنهم يفعلون الألزلة أخرى وأحدهم يفعلون الألزلة أخرى قبل أحضور نساء تشعرين مقابلو أنهم يسيرون للتحرى ومن أمين تحريرون الألزلة أخرى ici, pour montrer qu'un chrétien, on ne doit même pas prendre une femme musulmane. Alors que nous, on dit quoi ? Un musulman peut prendre une femme chrétienne, mais c'est le chrétien qui ne peut pas prendre la femme musulmane. Mais eux-mêmes chrétiens qui ne veulent pas la disent. Vous dites que le chrétien ne prend pas la femme musulmane, non. Nous-mêmes, on n'accepte pas qu'un chrétien même prenne une femme musulmane. Donc, il ne faut pas qu'un musulmane rêve de prendre une femme chrétienne. Ça, c'est eux, leur manière de faire et de voir. Et ils ont envoyé le verset biblique de Deutéronome, chapitre 22, verset 10. Deutéronome, chapitre 22, verset 10, pour dire, je cite, « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne à têler ensemble. » C'est-à-dire, tu ne dois pas labourer ton champ avec un bœuf et un âne côte à côte à têler pour tirer ta charrue. Ce n'est pas la même chose. Les deux ne doivent pas se mettre ensemble pour tirer, pour labourer ton champ. Deutéronome, chapitre 22, verset 10. Eux, ils disent que les gens différents de foi ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas vivre ensemble. Un bœuf et un âne ne sont pas pareils. Pour le labour, il ne faut pas les mélanger. Et ils vont plus loin pour ressortir le verset biblique que je vais donner ici encore, qui est assez clair. Pour les chrétiens qui veulent vraiment se conformer à la Bible, c'est assez clair pour lui. Et la Bible dit quoi ? Un corinthien. Un corinthien parce qu'il y a un corinthien, deux corinthiens. Un corinthien, chapitre 7, verset 39. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. C'est-à-dire une femme est déjà occupée. Elle est déjà attachée. Aussi longtemps que son mari est vivant, elle n'est plus à prendre. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit par rapport au Seigneur. Oh, nous savons tous que le Seigneur du chrétien n'est pas le même Seigneur que le musulman. Arrêtons l'hypocrisie pour dire qu'on adore tous le même Dieu. Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que nous le voyons sur le terrain. Donc, arrêtons l'hypocrisie, la fumistérie. On se respecte dans l'humanité, la fraternité humaine. Nous sommes frères dans l'humanité. Mais côté dogme, côté religieux, chacun préserve sa religion jusqu'à la fin du monde. On meurt avec la religion. Et la Bible dit ici que si le mari d'une femme chrétienne meurt, elle ne doit se marier qu'à un autre homme qui adore le même Dieu qu'elle. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah, eux, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Et ils disent que Dieu, il s'appelle Jéhovah. Mais, ils sont des chrétiens. Mais eux-là, les témoins de Jéhovah ne se marient qu'entre eux-mêmes. Et même dans l'Église, à part maintenant que quelques catholiques et protestants évangéliques admettent ça, le font, mais il est connu, publiquement connu, qu'il y a une divergence de foi entre les catholiques et les évangéliques. Un catholique vrai-vrai ne va jamais se marier à un évangélique vrai-vrai. Un protestant, un méthodiste, non. De la même manière, les évangéliques ne vont jamais prendre forme ailleurs. Les christianistes se laissent se marier entre eux. Parce qu'il y a compatibilité de corps, de cœur, d'esprit, de foi, d'amour. Donc, ceux-là, voici les raisons au niveau de l'Église. Mais, même chez nous, encore les musulmans, je l'ai dit, je le répète, un tigianite ne va jamais donner sa fille, sauf des cas rares, exceptionnels. Il ne va pas donner sa fille à un sunnite, qu'il s'appelle Ouarabia. Il ne va jamais donner sa fille. De la même manière, un sunnite qui connaît quelqu'un qui est tigiané, qui pratique les zikréotes, ne va jamais donner sa fille à ce dernier. Les ahamadis se marient entre eux. Les ahamadiah, ils sont fermes sur leur foi. Les ahamadiah se marient seulement entre eux. Et à partir de l'ahamadiah, il y a les muhamadiyah, dans le siège à Abangoum. Les muhamadiyah aussi se marient entre eux, sauf cas exceptionnels. Il y a des associations même, ici en Afrique, islamiques. Si tu n'es pas membre de l'association, tu ne prends pas forme là-bas. Et si tu as une femme qui embrasse leur association, ils feront tout pour faire quitter la femme chez toi. Ils se connaissent. Donc, arrêtons l'infimistérie. On dit que les oiseaux de même du mage volent ensemble. Qui s'assemblent, se ressemblent. Ou encore, qui se ressemblent, se ressemblent. Et le prophète, il s'assemblent. « Al-Mar ou ma'amani, ahabba l'homme est avec celui qu'il a aimé. » « Celui à qui tu t'apparentes, tu fais partie de lui. » Maintenant, n'empêche, qu'en islam, nous tous, nous nous appuyons sur le même verset 5 du chapitre 5 du Coran, suratulmaïda, pour admettre, pour ceux qui admettent, que les musulmans marient les femmes des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiennes. Mais en même temps aussi, nous qui n'admettons pas, c'est sur ce même verset on s'appuie pour dire que ce n'est pas possible. Mais pour ceux qui admettent, c'est eux leurs arguments que je donne aujourd'hui. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous qui n'admettons pas, je vais donner aussi les arguments et vous dire la bonne position à adopter. Et partant de là donc, le verset 5 du chapitre 5 du Coran, suratulmaïda, la table servie ou le festin, il nous dit quoi ? Allah dit, Allah dit, aujourd'hui, les choses plus vous ont été permises, autorisées. alors la nourriture des gens du livre vous est licite. Et votre nourriture leur est licite. on sait que beaucoup d'entre eux boivent le vin, c'est leur nourriture. Est-ce que le vin nous est licite ? Ils mangent le porc. Est-ce que le porc nous est licite ? Ça, c'est d'autres détails, nous y viendrons. Donc ça veut dire, Allah rend quelque chose licite, mais il nous a donné le sens du discernement aussi pour faire la part des choses. Et donc, Allah dit, et ainsi que les femmes chastes, parmi les femmes croyantes, les femmes chastes, c'est-à-dire qui préservent leur intimité, leurs parties intimes, qui préservent leur dignité, leur personnalité, leur foi, leur intégrité morale. Les femmes vertueuses, en un mot, parmi les croyantes, d'abord, et de même, les femmes vertueuses, intègrent, parmi les femmes, des gens qui ont reçu le livre, et les femmes vertueuses aussi, parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur dot, en préservant toujours votre intégrité, et non en pervers, en impudicité, en débauché, et non aussi à les prendre comme copines, maîtresses, concubines, amantes. Et à partir de ce verset, qui est clair, littéralement, une partie des savants, a adopté la posture, de permettre à un musulman, de marier une femme, des gens du livre, juive ou chrétienne, car cela ne tienne, et Ibn Khassir, rahimahullah, a même mentionné que des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont épousé des femmes juives, et chrétiennes, effectivement oui, des compagnons ont marié des juifs et des chrétiennes. Et même, le compagnon du professionnel, qui s'appelle Hudaifa, il s'était marié à une femme juive, Hudaifa, il a marié une femme juive, et Omar, il a envoyé une lettre, une correspondance, pour lui dire, il faut la libérer, laisse-la, abandonne-la. Lui aussi, il a répondu à Omar, ceci, il dit, a-t-az-am an-na-ha haram, donc tu prétends qu'elle est haram pour moi, fa-ou-khalis-a-bila, alors je dois la rejeter l'araignée, Omar dit, la-az-am an-na-ha haram, wa-la-kin-ni-a-khaafu an-ta-a-tu al-mou-missat minhoum. Non, je ne veux pas dire qu'elle est haram pour toi, mais je crée, je crée que vous ne vous liez pas, vous ne vous entrenez pas avec les femmes impudiques parmi elles, les femmes indécentes, les femmes perverses, débauchées, dépravées parmi elles, parmi leurs femmes. Donc, même Omar n'a pas admis, Abdoulaye n'a pas admis le fils d'Omar n'a pas admis le fils il a épousé ensuite il y a Ousmane qui a épousé aussi une chrétienne oui, il y a des compagnons qui ont épousé mais vous allez voir les conditions tout de suite et ensuite Tolha Tolha Taboun Aboubaïdillah un autre compagnon Radranououm qui a marié aussi une chrétienne mais lorsque les savants ont permis il y a des conditions qu'ils ont posées à la lumière de la réalité du terrain et du texte écrit du Coran parmi les conditions je vous donne trois grandes seulement pour moi qui suffisent un la femme chrétienne que tu vas marier il faut réellement qu'elle soit chaste qu'elle soit réellement chaste pudique non dépravée non perverse non débauchée parce que le Coran a dit on a dit il ne faut pas que ce soit dans la perversité dans la débauche et non aussi qu'elle soit prise comme copine maîtresse on se connaît on se fréquente on fait des choses d'abord avant de se marier vivre ensemble d'abord pendant un bon moment avant de se marier ou alors on va d'abord devant le maire on se marie en attendant qu'on fasse le mariage et même je me pose la question ce mariage vous allez le célébrer où ? le mariage de la chrétienne mais je passe sur ça d'abord une condition est qu'elle soit véritablement chaste deuxième condition il faut que le pays où tu la maries ce soit la loi islamique qui soit en vigueur comme façon les sahabas ont marié ils étaient sous l'étendard islamique dans la loi islamique ça c'est la deuxième condition c'est permis le courant l'a permis et je respecte la position des uns et des autres mais le contexte où Allah a permis c'était à Médine l'état la loi la souveraineté le pouvoir était islamique donc il faut que pour la marier ça se fasse dans un état où la loi islamique prévaut pas dans un état où surtout les lois et constitutions aujourd'hui sont taillées sur mesure pour promouvoir même le judaïsme et le christianisme dans le monde l'islam vit une phobie la phobie la détestation la haine contre l'islam la preuve on refuse d'admettre qu'un homme prenne deux trois quatre femmes mais ceux qui refusent eux-mêmes ont une femme mais ils ont cinq maîtresses dehors on te permet que les choses tu souffres au palais voler ça encore avec péché donc quand on voit la deuxième condition de la même manière que ça a été permis les autres parce que le jour Allah dit à Lyon ceux-là ils ont marié dans un état islamique où la loi islamique prévalait donc ici il faut que ce soit d'abord dans un endroit où la loi islamique est en vigueur et la troisième condition où je vais m'arrêter le musulman ne va jamais hériter d'un non musulman ou d'un non musulman donc si tu maries une femme chrétienne ou juive si tu meurs elle n'a rien même une aiguille comme héritage dans tes biens et vice-versa si c'est elle qui décède tu n'as rien oh tu ne vas pas marier une celle-là sans que vous ne partiez parler de communauté de biens séparation de biens et la plupart du temps les mariages sont matérialistes communauté de biens or là même c'est haram en islam on a déjà parlé de ça plus loin mais ce qui est intéressant c'est que ce principe-là même ceux qui ont admis comme Ibn Taymi qui a permis mais il a été clair pour dire que tout de même si la femme l'homme n'hérite pas d'elle si l'homme la femme n'hérite pas de lui donc la femme chrétienne que tu vas marier un qu'elle soit vertueuse et chaste deux que tu la maries dans un contexte dans un lieu où la loi islamique est en vigueur mais trois il faut lui dire clairement on se marie mais si je meurs tu n'as rien dans mon héritage même si vous êtes trois si les autres sont musulmanes c'est elle qui a un héritage toi tu n'as rien si tu meurs je n'ai rien dans ton bien aussi tu dois pouvoir le lui dire clairement mais ceux qui célèbrent ce mariage même chrétien musulman est-ce qu'ils disent ça tu vas dire ça à quelle femme et puis elle va accepter tu vas dire ça à quelle femme chrétienne tu te maries à moi mais si je meurs tu n'as rien dans mes biens et si jamais aussi on se trompe pour lui donner un bien c'est à Allah qu'on a affaire parce qu'on a violé un principe d'Allah ton propre enfant s'il est chrétien juif si tu meurs il n'a rien dans tes biens mais s'il aussi il est riche c'est ton propre enfant il est riche mais il n'est pas musulman il n'est pas chrétien il ne décède tu n'as rien dans ses biens la différence de foi de religion fait que vous ne héritez pas les uns des autres voici quelques conditions pour marier la femme chrétienne il faut lui dire ça qui est prêt je vais te marier merci tu vois mes immeubles mes biens ma fortune tu n'as pas 5 francs parce que tu n'es pas musulman si tu meurs aussi il n'y a rien dans tes biens vous dites ça il faut pouvoir le lui dire parce que c'est ça qui est la règle même ceux qui ont admis que le musulman marie les femmes juives et chrétiennes sont unanimes sur ce principe de la charia akoul matas maoun wastakful l'adimali walikum walisa eril musymin aukizam fassakful l'enhor l'afra subrahim l'esprit 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 de la charia l'esprit l'esprit d'esprit Sous-titrage FR ?